Si tu peux juste avancer comme ça, les téléspectateurs vont te voir. Du coup, on avait parlé de la Soutra, et parfois on oublie, parce qu'on arrive effectivement, on prie au milieu de la mosquée, quand on est tout seul, parce qu'effectivement, si tu peux parler de la Soutra, à quel moment c'est une Sunna, est-ce que c'est obligatoire ? Si tu peux en parler, et comment le faire aussi ? Donc la Soutra, c'est ce qu'on met devant soi, qui définit un espace, donc sacré, et qu'on ne voudrait pas couper ses relations avec Allah. Dans la prière, la plupart des savants disent que c'est une Sunna, il faut vraiment le faire, même dans un désert, à planter une lance, même si on pense qu'il n'y a rien qui va passer. C'est un espace sacré, qui est 1m45, 1m50 devant soi, et qu'on définit que personne, ni animal, ni personne ne doit passer. La plupart des savants disent que c'est plus que recommandé, sans être obligatoire, mais chez les Hanbani, par exemple, c'est une obligation. Donc que l'on ait oublié, on peut comprendre, mais qu'on le fasse comme, surtout dans un espace comme la mosquée, etc., où on croit que l'espace nous appartient, non. On doit vraiment le faire, donc on peut le faire, prendre la Soutra, un pilier, comme ça au moins, c'est le plus facile, ou alors on prend une bonne partie du périmètre d'une mosquée, où on sait que personne ne peut passer. Si on est le dernier à gauche, personne ne peut traverser, en espérant que ce ne passait pas avec la porte. Si on est le dernier à droite, également, à condition que ce ne soit pas l'entrée. Donc on définit un espace, qui est son espace sacré. Bon, on ne va pas le définir jusqu'à la caméra, mais là où on pense se prosterner est un peu plus. Un peu plus. Il y a une 50 cm à peu près ? Voilà, 50 cm à peu près, de là où on se prosterne. De là où on se prosterne. Et la chose doit être un peu élevée. Dans la Sunna, elle doit être la selle d'un chameau. Et si on ne sait pas, on va dire au moins 30 cm devant soi. Ce n'est pas comme certains viennent avec leur chapeau et leur chapeau. Donc c'est quelque chose que l'on voit, justement, pour éviter. La Soutra est importante, comme tu dis, parce que le professeur sallam a dit qu'il ne faut pas laisser quelqu'un passer entre sa Soutra et soi. Et il a dit, alayhi sallam, mieux vaut attendre 40 que de perturber la prière de quelqu'un qui est en dialogue avec Allah, subhanahu wa ta'ala, si on n'a pas le temps. Et ceci est valable dans n'importe quelle mosquée, y compris la Mecque. Mais si on n'a pas le choix, des maliquis disent et d'autres savants, si on n'a vraiment pas le choix, c'est la seule façon d'accéder à un rang ou autre chose, à ce moment, on peut traverser. Mais c'est vraiment exceptionnel et pas comme les uns et les autres le font. Est-ce qu'on met la Soutra quand on est chez soi tout seul ? Quand on est chez soi, on peut. On doit définir ceci. Sauf si on est en face du mur, on prend la... C'est le mur Soutra. Voilà. Et quand on est en prière avec un imam, c'est la Soutra de l'imam qui définit. Je me rappelle, c'est l'Abbasra Hanoua qui disait, on l'a déjà dit d'ailleurs, qu'il descendait et le chameau traversait. Parce que l'imam, à une Soutra, personne ne doit passer devant l'imam. Barak Allahouf. On a déjà remarqué parfois, certains, pendant la prière au groupe, ils passent entre les rangs, il y a des gens qui l'empêchent. C'est tout à fait. Ils pensent qu'il est en train de... Alors qu'un réaliste, c'est l'imam. Si c'est un groupe, c'est la Soutra de l'imam qui définit, Hamdoulashir est dans un mihrab. J'espère que personne ne rentrera dans le mihrab avec lui. Hamdoulilah. Barak Allahouf. Du coup, après la Soutra, on a parlé de l'Adan ou l'Iqama, juste avant, surtout pour celui qui est tout seul. Pour celui qui est tout seul, la plupart des savants disent que c'est quelque chose qui est conseillé. C'est conseillé, ce n'est pas une obligation. Et chez les Malikites, ce n'est même pas quelque chose de conseillé. Ils ne le font que dans la prière en groupe. Mais le professeur m'a dit à quelqu'un de mieux que moi en disant que toi qui aimes bien la nature ou les bêtes, quand tu seras seul sur une montagne, appelle très haut tous les djinns, toutes les pierres, tout ce qu'il va entendre va témoigner pour toi au jour du jugement dernier. Donc c'est quand même conseillé, qu'on soit seul ou en groupe, c'est conseillé d'appeler la prière de ce que l'on sait. Donc les anges, les djinns qui sont musulmans viendront se joindre à nous dans notre prière, même quand on est seul. Il s'agit bien entendu de respecter aussi l'environnement et dans son T3, de ne pas sortir, d'ouvrir les fenêtres et d'appeler tout le monde. Bien entendu, on risque d'avoir la police à ses trousses, voilà, donc pour avoir perturbé la vie des gens. Du coup, l'adhan et l'ayqama, c'est une sunna, l'ayqama aussi, c'est une sunna. La sunna, l'ayqama fait partie, mais effectivement, tu fais bien de le préciser, certains pensent, ah, je n'ai pas fait l'ayqama, donc ma prière n'est pas valable. L'ayqama, c'est-à-dire, pour ceux qui, parce que tout est devenu français maintenant, l'ayqama, c'est, où on dit, d'où le nom de l'ayqama, c'est l'imminence de la prière. Donc l'appel à la prière, c'est l'adhan, Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la muhammad rasoulullah, la muhammad rasoulullah, haye ala salah, haye ala salah, haye ala falah, haye ala falah, Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah. Ça, c'est l'une des versions, sinon, l'autre version, c'est quatre fois au début, Allah akbar. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, la sunna, c'est de prier pour le professeur sallallahu alayhi wa sallam et lui demander la place promise qu'une seule personne va l'avoir, c'est lui. Donc la grande intercession, il y a un maqama mahamouda, et c'est une période intéressante, particulière parce qu'entre l'adhan et les iqama, a dit le professeur sallallahu alayhi wa sallam, c'est un moment où les invocations sont acceptées. Donc après avoir prié Allah subhanahu wa ta'ala pour donner à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cette place-là, et il a dit, celui qui demande ça, mon intercession lui est due, au jour du jugement d'Ariane. Donc c'est un moment où il faut, Hamdoulah, se concentrer, on se prépare à la prière, on demande à Allah de faciliter les choses, de l'accepter, et on lui demande ce que l'on veut, ce qui nous inspire, et à ce moment, quand on est prêt, et entre l'adhan et les iqama également, quand c'est dans une mosquée, quand c'est fait par un mieuxin, il est conseillé de faire deux rakas. Il dit, entre l'adhan et les iqama, il y a deux rakas. Donc ce qui n'est pas Tahit Majid, même quand on est dans la mosquée depuis une heure, quand on entend l'adhan, il est conseillé de se lever pour faire deux rakas. C'est un moment également donc précieux pour, là on est toujours dans la mosquée, on n'est pas chez soi. Chez soi, quand on fait l'adhan, on peut faire les rabatib, deux ou quatre rakas avant le Dohor, deux ou quatre rakas après le Dohor, après le Maghreb, après l'aïcha, avant le Fajr, même chez soi, on doit le faire. On doit le faire, c'est lui qui se l'impose. Le processus le faisait, il y a 10 ou 12 rakas dans la journée. C'est àlarons. Sous-titrage ST' 501